... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie et honorée d'être là avec Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc. Nous allons rentrer directement dans votre parcours, d'abord, et puis votre livre. Fabienne Brugère, vous êtes professeure de philosophie à l'Université de Paris VIII, Vincennes, à Saint-Denis, depuis septembre 2014. Vous avez été, avant cette date, professeure à l'Université Bordeaux-Montaigne et vous avez présidé le Conseil de développement durable auprès de Bordeaux Métropole de 2008 à 2015. Depuis le 29 novembre 2019, vous présidez la COMUE, la COMUE, Université Paris-Lumière. Vous êtes responsable, en collaboration avec Guillaume Leblanc, de la collection Diagnostique aux éditions du Bordeaux et en collaboration avec Claude Gauthier de la collection Perspectives du Caire aux éditions de l'ENS de Lyon. Vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Esprit, au même titre que vous, Guillaume Leblanc. Vous avez dispensé également des cours dans les universités de Hambourg, Munich et Québec. Vous travaillez sur la philosophie de l'art, la philosophie morale et politique. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont ces dernières années, Le sexe de la sollicitude, Philosophie de l'art, L'éthique du Caire, Faut-il se révolter ? Vous avez dirigé et ou co-dirigé de nombreux livres sur Spinoza, Foucault, Judith Butler, Le libéralisme, L'œuvre d'art. Puis, en octobre 2013, La politique de l'individu. Votre dernière publication, avant celle-ci, date d'avril 2019, chez Stock, On ne naît pas femme, on le devient. Donc, vous avez travaillé sur l'espace public, de l'art au XVIIIe siècle, sur le lien entre l'éthique et politique dans la philosophie anglo-américaine contemporaine, sur la théorie féministe et la question de la démocratie. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur depuis avril 2015. Guillaume Leblanc, après avoir longtemps été maître de conférences et professeur à l'Université Michel de Montaigne, à Bordeaux, vous êtes aujourd'hui professeur de philosophie à l'Université de Paris, directeur du laboratoire du changement social et politique, LCSP, et membre du comité de rédaction, donc de la revue Esprit. Spécialiste de la pensée de Georges Ganguiliem, vous êtes l'auteur de la première thèse... Ganguiliem, pardon, excusez-moi. Ganguiliem, vous êtes l'auteur de la première thèse à son sujet, Ganguiliem et la vie humaine. Vous avez ensuite signé plusieurs ouvrages sur ce philosophe, tels que la vie humaine, anthropologie et biologie, chez Georges Ganguiliem. Ganguiliem, non ? Ganguiliem. Ganguiliem, d'accord, ok. Ah, ben oui, pardon. Ganguiliem, Guillaume. D'accord. Et Ganguiliem est énorme. Donc, bon, on va le laisser. Tout en s'intéressant à Foucault et à la question des normes. Donc, vous êtes également l'auteur de Vies ordinaires, vies précaires, dedans-dehors, la condition d'étrangers et que faire de nos vulnérabilités. Ensemble, vous avez publié un dictionnaire politique à l'usage des gouvernés et toujours avec le même ensemble, La fin de l'hospitalité en 2017. Vous venez donc de sortir, Le peuple des femmes, un tour du monde féministe. Votre livre propose de vous accompagner dans un voyage et vous vous référez d'ailleurs à des grandes histoires de voyages, L'Odyssée d'Homère, Le tour du monde en 80 jours de Jules Le Verne que vous déconstruisez. Également, vous déconstruisez les contrées pour un voyage en le réel au cœur de la destinée et de la quotidienneté des femmes. Tout d'abord, racontez-nous ce qu'il n'y a pas dans le livre, ce voyage. Comment avez-vous entrepris ce périple ? Alors, sur ce voyage, ce voyage, c'est d'abord un voyage, on pourrait dire, philosophique, au sens où le travail qu'on a fait dans ce tour du monde, c'est vraiment enraciné dans des pratiques féministes, des mouvements féministes dans le monde entier. Et c'est le projet qu'on développe depuis plusieurs années, peut-être d'ailleurs depuis toujours, d'une philosophie de terrain. J'ai travaillé au départ sur l'empirisme, donc sur des philosophies qui sont des philosophies de l'expérience, qui repartent des subjectivités, qui repartent des perceptions, des passions, des émotions. Et puis, avec Guillaume, en 2017, on avait fait ce livre commun, La fin de l'hospitalité, et l'idée, c'était de vraiment d'abord identifier des pratiques d'hospitalité, surtout au moment de ce qu'on a appelé la crise d'accueil des migrants en Europe, et puis à partir de ces pratiques, d'arriver, on pourrait dire, à opérationnaliser le concept d'hospitalité. Et là, on a voulu faire quelque chose d'un peu similaire du point de vue de la méthode philosophique, et en ce sens, c'est quelque chose comme un voyage philosophique, c'est-à-dire qu'on s'est... Alors, pour ma part, j'avais déjà travaillé sur le féminisme, mais on voit bien que depuis un certain nombre d'années, il y a de plus en plus partout dans le monde des mouvements féministes, des pratiques féministes, ne serait-ce que ce qu'on appelle cette vague MeToo de 2017, dont tout le monde a entendu parler, et puis après, il y a dans le monde entier vraiment des pratiques féministes, des revendications des femmes, et donc, on a commencé un voyage qui était déjà un voyage réel, c'est-à-dire qu'on est allé dans un certain nombre de pays qui sont aussi les pays où on travaille avec un certain nombre de chercheuses ou de chercheurs, l'Amérique du Sud, le Maroc, mais aussi l'Allemagne, l'Amérique du Nord, et puis bien d'autres pays, et après, ce voyage, on l'a aussi porté de manière virtuelle, parce que forcément, il y a eu cette pandémie, et donc, on a à ce moment-là travaillé autrement, avec aussi beaucoup de documents sur les réseaux sociaux, beaucoup aussi de visionnages, justement, de différentes occupations de places, des champs aussi, et d'une certaine manière, mais peut-être que Guillaume veut préciser quelque chose là-dessus, on pourrait dire identifier des voies et des pratiques. Oui, bonsoir, merci d'être là, vraiment, ça fait très plaisir, et on a effectivement, en fait, avec Fabienne, comme on était extrêmement confinés, on s'est dit, ben voilà, on va voyager, on va lui faire un voyage dans la chambre, autour de notre espace vital, on s'est dit, on va se donner le monde et on va partir loin de l'endroit où on est confinés. Non, on avait commencé effectivement bien avant et le confinement a donné un sens plus virtuel à notre voyage, mais ça nous semblait complètement infaisable sur ces questions de pratiques féministes de ne pas faire ce voyage-là, de ne pas faire cette enquête. C'est vraiment une enquête parce qu'on a essayé de mettre entre parenthèses un petit peu un sens qu'on pourrait avoir une catégorie de féminisme en disant qu'on aurait identifié au préalable un peu ce qu'on avait fait sur l'hospitalité aussi. Pour nous, c'est vraiment de la philosophie de terrain, c'est-à-dire on se refuse au départ d'avoir une idée trop précise de ce que serait l'hospitalité, ce que serait le féminisme. Puis ensuite, on va voir sur le terrain si ça correspond, sous quelle forme, etc. Ah, ça correspond, tant mieux. Ah, ça ne correspond pas. Mince, tant pis, qu'est-ce qu'on fait, etc. On a essayé de mettre ça entre parenthèses et vraiment de repartir des pratiques, de repartir. Et donc, on a essayé pendant pas mal de temps d'identifier des voies VOIX qui pourraient venir du monde entier comme ça, sur notre planisphère mentale pour nous dire des choses, pour nous percuter vraiment. Et une fois qu'on a tenu à ces voies dont certaines, une quinzaine, figurent dans le livre et constituent une écriture à part entière à l'intérieur de notre propre livre, une fois qu'on a tenu à ces voies, on s'est efforcé un petit peu comme si ces voies qui nous arrivaient du monde entier étaient des diamants que l'on arrivait à ouvrir dans une boîte qui nous venait magiquement. On a essayé de se demander de quelle veine souterraine ces voies étaient provenées au fond. Et donc, on a remonté ces veines, on a fait une espèce d'archéologie de ces voies en les mettant en rapport à des événements avec lesquels ces voies étaient en rapport, que ces voies manifestaient. Et c'est comme ça que peu à peu, notre planisphère s'est, a palpité de mille feux ouverts comme ça à l'intérieur du monde et notre tour du monde effectivement a vraiment pris une forme, une forme qu'on a essayé en même temps de pluraliser au maximum parce que ce qui nous a intéressé c'était justement de voir comment partout dans le monde de manière très diverse, non unifiée, surgissaient des pratiques et donc on a essayé d'informer ces pratiques sans vraiment vouloir réunifier tout cela autour d'un féminisme. C'est ça qui nous a intéressé de faire, de considérer que chaque partie du monde avait été porteuse de pratiques d'émancipation très intéressantes et s'il y a un parti pris philosophique sous-jacent, c'était de refuser au fond la dichotomie entre le centre et la périphérie. C'est un tour du monde à centrer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune partie du monde qui ne soit pas considérée comme centrale dans le texte et donc forcément en faisant ce tour du monde à centrer, on a percuté le tour du monde de Jules Verne de façon assez symbolique puisque ce tour du monde de Jules Verne en 80 jours, il commence dans le nord en Angleterre et puis il y a tout un voyage progressif vers l'Orient dans lequel à un moment donné justement la femme apparaît sous la forme d'une veuve hindoue qui va être sacrifiée et que le virilisme de passe-partout sauve des flammes et c'est vraiment merveilleux chez Jules Verne parce que Miss Aoud d'une certaine manière elle parle un anglais parfait donc elle est réinitialisable dans les termes de sa majesté britannique et donc elle peut redevenir une citoyenne donc c'est un tour du monde quand même très viriliste et colonial et on a essayé un petit peu de s'écarter vraiment de ces figures-là et de faire un tour du monde à notre façon alors je ne sais pas qui est passe-partout et qui est philasphogue entre nous deux mais bon voilà Oui vous l'avez très bien dit c'est aussi un voyage dans la relecture d'une littérature c'est aussi un voyage filmographique avec des références donc le voyage s'inscrit dans la douleur l'injustice le silence imposé les violences que subissent les femmes dans le monde entier légitimées et instaurées par la loi du patriarcat le pouvoir des hommes vous nous amenez alors à la rencontre des formes de résistance vous l'avez dit territorialisées qui sont de trois ordres l'exit la voice et les nouvelles loyautés je vous laisserai expliquer mais parlons de l'exit donc l'exit ce sortir qui consiste en deux attitudes la séparation d'avec les hommes donc la vie entre soi des femmes et le monde à part donc où ce qu'on dans l'image sont les sorcières dans cette histoire là peut-être peut-être là-dessus il faut il faut préciser un autre point de départ de ce voyage l'autre point de départ de ce voyage c'est cette fameuse cérémonie des Césars où Adèle à Haenel justement sort ainsi que quelques autres et précisément parce que parce que Polanski a été récompensé comme meilleur réalisateur et donc cette sortie avec Guillaume elle nous a particulièrement intéressés particulièrement interpellés on a eu envie vraiment de réfléchir là-dessus d'autant que un ou deux jours après il y a eu ce fameux texte de Virginie Despentes donc voilà on se casse on claque la porte et forcément c'est posé la question de en termes féministes sur ce qui était alors en train de se passer qu'est-ce que c'est que cet événement-là qu'est-ce que ça peut bien dire et et donc ça veut dire ça veut dire quand un cadre ne convient plus quand il devient invivable et bien on sort du cadre enfin on claque la porte on quitte la scène d'une certaine manière en tout cas cette scène-là et et donc donc l'exit l'exit c'est ça d'un côté c'est-à-dire c'est le fait de prendre la tangente de 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 qui devient qui devient invivable et puis et puis de de l'autre côté il y a bien sûr la la fuite mais ou le fait de sortir du cadre mais il y a aussi la possibilité de 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 la séparation la la possibilité du séparatisme et de 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 dans 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 différentes parties du monde qui reposent sur la base de la séparation à partir d'expériences qui ont été invivables et qui dans bien des cas ont été réellement invivables et et donc on est on est on est parti de de ce moment de ce moment là qui qui a quand même beaucoup je crois beaucoup marqué en France ce texte de dépente par exemple il a quand même marqué beaucoup de beaucoup de monde beaucoup de beaucoup de femmes et puis après on avait en tête mais ça peut-être tu veux le reprendre Guillaume les catégories aussi de d'Albert Hirschman parce qu'on est des grands lecteurs d'Hirschman en fait oui c'est ça c'est à dire on est reparti d'un texte d'Hirschman de 1970 qui a été traduit sous le titre défection et prise de parole bien plus tard dans lequel Hirschman analyse la la façon dont les consommateurs par rapport à un produit qu'ils estiment défaillant défectueux organisent leur mécontentement soit de trois manières montre Hirschman soit en en prenant la voix donc vraiment en critiquant le produit en question etc donc la voice soit en en quittant le rapport donc en allant chercher un autre produit ailleurs l'exit soit d'une manière un petit peu médiane pour Hirschman en restant fidèle malgré tout loyau au produit tout en exprimant éventuellement un mécontentement donc une forme de loyauté de loyalty et Hirschman dit dans son texte que cette analyse qu'il fait sur la consommation elle vaut aussi et on pourrait la faire et ce serait intéressant de la faire pour l'adhésion aux partis politiques aux syndicats aux institutions donc il donne une portée complètement incroyable à son analyse et ça ça nous a paru vraiment très très suggestif pour essayer d'analyser trois types de pratiques féministes disons alors les premières on est reparti de la notion de loyauté en montrant comment finalement s'organiser des formes d'exit et de voice à l'intérieur des formes de loyauté typiquement le livre s'ouvre par un chapitre consacré au chant à la puissance des champs et s'ouvre sur une anthropologue américaine qui se rend dans une tribu bédouine en Égypte et qui là observe de façon très précise les formes de patriarcat de loyauté extrême des femmes aux hommes et d'un seul coup elle est confrontée lorsque les femmes sont séparées lorsqu'elles sont seules dans certaines conditions très précises au fait que ces femmes se mettent à chanter ou à déclamer des poèmes dans lesquels des formes de critiques très puissantes et très précises à l'égard du patriarcat à l'égard du rapport aux hommes apparaissent et là on voit bien comment il y a une forme de puissance féministe qui apparaît dans la loyauté mais à condition d'être séparée disons de pouvoir s'organiser s'auto-organiser comme un monde séparé ça c'est ce qu'on a essayé de décrire dans la première partie et effectivement on essaye ensuite de voir comment des formes de ruptures plus radicales s'établissent soit parce que comme Fabienne l'a dit le geste de l'exit c'est partir quand ça devient invivable c'est à dire ma vie est en danger je quitte chez moi je m'en vais je m'en vais je sais pas donc la rupture dans l'exit même soit que l'exit mène vers une espèce d'élaboration d'une alter société effectivement un village séparé de quelque chose de très consistant et qu'on documente vraiment et nous ce qui nous intéresse vraiment dans le livre c'est le moment où ces formes d'exit conduisent à faire voix autrement à reprendre une des hypothèses du livre c'est que finalement l'exit est la condition de la voice donc il n'y a pas de possibilité d'armer la voix de réarmer la voix de s'assembler s'il n'y a pas d'abord un geste de séparation c'est ça la condition et on s'est servi disons de ces catégories d'Hirschmann pour essayer de documenter un peu les pratiques actuelles un peu comme finalement ça nous a beaucoup guidé comme modèle aussi un peu de savoir un peu comme Philippe Descola l'anthropologue dans Part de la nature et culture avait essayé de faire une typologie des formes de relations dans les cultures du monde entre nature et culture en montrant que notre manière de nous séparer nous occidentaux de la nature ça avait été construit sur un dualisme qu'on peut faire remonter à Descartes à Bacon etc. mais que ailleurs dans d'autres aires du monde ces partages-là n'avaient pas du tout court et donc il décrit et cette puissance de description elle est vraiment au cœur du livre on a vraiment voulu documenter l'inventivité des pratiques féministes à partir de ces trois disons formes un peu ces trois catégories peut-être d'ailleurs ce qu'on peut ajouter là-dessus c'est que c'est que par ailleurs quand on a quand on a commencé ce travail enfin pour ma part il y a vraiment un certain nombre de à la fois de pratiques féministes mais aussi de de travaux sur le féminisme que je que je connaissais que je connaissais mal qu'on appelle de manière assez générique l'écoféminisme et et en fait on a on a commencé à lire des auteurs ou des autrices plutôt parce que c'est quand même plutôt des femmes comme comme Sylvia Federici Caliban et la sorcière on a lu aussi Caroline Marchand la mort de la nature et on a retrouvé toutes ces analyses historiques sur 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 les chasses aux sorcières en fait 15e 16e siècle principalement et et la manière dont finalement ces femmes qui qui étaient souvent d'ailleurs analfabètes paysannes qui qui cultivaient des terres en commun qui se retrouvaient les unes avec les autres qui aussi étaient dans l'optique d'un savoir des plantes comment tout d'un coup elles ont fait largement en Europe sur un temps assez long et dans des pays assez différents elles ont vraiment fait l'objet d'une chasse aux sorcières de persécution et il se trouve que c'est intéressant de voir comment comment dernièrement tous ces travaux-là ont été nourris comment du coup ça effectivement ça pose un nouveau regard aussi sur la nature comment ça correspond parfois dans certaines régions du monde justement à des villages qui se sont structurés autour des femmes et autour de la notion d'économie de subsistance et donc d'une nouvelle d'un regard sur la nature qui est un peu un regard aussi sur la terre nourricière sur l'idée que précisément la nature c'est le soutien c'est le soutien à la vie enfin on a découvert aussi tout ce tout ce ce réseau-là des féminismes et ça c'était 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 vraiment aussi pour nous un un déplacement d'une certaine manière très bien donc le l'étape d'après même si elles sont liées c'est la question donc d'entendre d'écouter ce que vous faites vous le rendez visible mais comment finalement puisqu'il y a aussi dans la question de l'exit vous expliquez bien comment il peut être parfois toléré par les hommes ou il est en tout cas une voie privatisée du dedans c'est-à-dire c'est l'intérieur qui s'exprime dans la cuisine dans le linge dans le hamam dans ces champs des bédouines en fait entre elles mais par contre il ne doit pas sortir de la pièce c'est-à-dire qu'il ne doit pas mettre en danger la société des hommes et dans l'idée des villages également il y a la question de la capillarité quoi c'est-à-dire finalement c'est contenu quoi ça peut être comme ça si ça ne devient pas une forme de norme d'organisation donc se passe ensuite la question de la voix c'est-à-dire comment de cet exit-là il en sort une voix donc vous faites une magnifique analyse pour moi et une ode à la parole silencée étouffée un voyage émouvant vibrant et rageant des voix des femmes de Niuna Menos de Me Too Black Lives Matter les foulards verts rouges et tout autre mouvement assemblée et rassemblement qu'il faut entendre dans ce chapitre le cœur au sens de le chant aussi le cœur commun des femmes les cris déchirés pour atteindre un hurlement auquel la surdité devient insupportable vous montrez ici de manière intelligente construite implacable la convergence des luttes l'intersectionnalité des souffrances des combats à travers les humiliations et surtout le déni des violences que subissent les femmes féminicides viols avortements clandestins exploitations etc donc déjà si vous pouvez vous exprimer sur cette partie alors là-dessus c'est vrai que l'un des points enfin c'est-à-dire que l'un des points essentiels du livre je crois que ça a été vraiment l'idée enfin au départ c'est finalement une idée assez spinoziste enfin on avait en tête cette différence que fait Spinoza entre ce qu'il appelle potestas justement le pouvoir le pouvoir sûr qui renvoie à la question des rapports de domination au partage entre dominants et dominés qui sont d'ailleurs des partages mouvants et puis ce concept de potentia qui dit puissance qui dit capacité d'agir et à partir du moment où ce qui nous intéressait c'était les mouvements d'émancipation des femmes la manière dont depuis un certain nombre d'années ils se sont renouvelés reconstitués donc à la fois bien sûr on était sur ce qui arrive aux femmes en termes de rapports de domination sur la bien sûr on peut dire les questions des féminicides les questions des viols des harcèlements les questions des inégalités de salaire enfin bref on peut bien sûr mais on était aussi sur la question de comment les femmes collectivement créent-elles finalement une capacité d'action et donc on est vraiment parti de l'idée qu'il y avait là-dedans quelque chose de très fort qui était du registre aussi d'une prise de parole d'une prise de voix et ça c'était vraiment un point de départ et puis on a eu beaucoup de discussions et d'ailleurs c'est l'une des voix du livre et c'est l'un des grands entretiens du livre qui vient d'ailleurs d'être publié dans la revue électronique AOC on a eu beaucoup de discussions avec la philosophe aussi argentine Véronique Agago qui est par ailleurs une activiste enfin une militante féministe et qui a vraiment fait partie de Denis Ouna Ménos qui a fait partie aussi de toutes ces femmes qui ont occupé justement la place du Parlement au moment des votes là en faveur de l'avortement libre et gratuit et qui part du fait que vraiment il y a en oeuvre dans les mouvements féministes une puissance c'est que cette puissance elle se constitue dans une temporalité londe avec des processus qui sont aussi des processus liés à des mouvements sociaux qui ne sont pas forcément uniquement sur la question des violences faites aux femmes ou sur la question de l'oppression des femmes mais qui peuvent aussi rejoindre la question de l'oppression capitaliste la question finalement de l'exploitation des ressources par la société de marché donc en fait on a été et en ce sens le livre est assez réjouissant malgré c'est qu'on a été aussi sur vraiment la perspective que se constitue une puissance féministe et donc d'une certaine manière un programme politique du féminisme et que ce programme politique est transnational que justement il c'est d'ailleurs c'est assez amusant parce que c'est une vieille phrase de Virginia Woolf que dit déjà Virginia Woolf il y a maintenant assez longtemps elle dit que ce qui intéresse les femmes c'est bon faut pas oublier qu'elle était et actuellement ça sonne particulièrement Virginia Woolf c'était profondément une pacifiste c'était profondément une pacifiste elle était profondément atteinte par la guerre et elle elle n'hésite pas à poser vraiment les combats des femmes les mouvements de femmes du côté de la possibilité d'un rapport au monde et l'idée que le féminisme peut se constituer de manière justement transnationale et donc nous on a été aussi vraiment beaucoup là dessus mais je suis peut-être allée un peu loin je vais reprendre la parole aussi parce que c'est ça on est un duo donc il y a beaucoup de voix en chacun d'entre nous ça fait énormément de voix il faut arriver à s'entendre mais non effectivement cette question de la voix elle est vraiment au centre du livre on sait vraiment comment quelque chose comme une voix des femmes émerge et fait peuple autrement et là dessus on est parti ça nous a tout de suite frappé en 68 il y avait ce texte de Michel de Certeau qui était incroyable sur la prise de parole quand il dit au fond mai 68 qu'est-ce que c'est il s'est passé quelque chose de super important en 68 les gens se sont mis à prendre la parole et la prise de parole ça a été un événement aussi important que la prise de la Bastille en 1789 et il dit ça c'est vraiment ce qui a été central en 68 mais ça veut dire quelque chose de précis prendre la parole c'est-à-dire que n'importe qui peut prendre la parole et ça veut dire aussi que les structures auditives officielles sont prises d'assaut c'est pour ça qu'en 68 il y a eu tel théâtre a été pris d'assaut la radio a été prise d'assaut etc c'est-à-dire les endroits où la parole se faisait entendre et ce qu'on s'est dit c'est que ah oui mais c'est ça au fond qui s'est passé 2017 alors justement on reviendra là-dessus tout à l'heure peut-être mais 2017 avec MeToo etc évidemment ce sont des voix qui se mettent à compter à dire moi aussi voilà ce qui m'est arrivé etc hyper intéressant parce que ça organise tout de suite une internationale de ces voix et donc ça passe par-delà les frontières c'est viral c'est contagieux ça fait panique et en même temps c'est pas simplement une prise de parole c'est une prise d'assaut de la structure auditive de notre temps qui est Internet comme au fond les théâtres et la radio des années 70 Internet est pris d'assaut et pour réclamer une justice de genre réclamation qui tout de suite devient virale c'est-à-dire qu'elle organise littéralement un peuple des femmes le titre le peuple des femmes qu'on a mis qui est au centre de notre livre c'est pas du tout un titre métaphorique enfin c'est pas il faut pas le prendre comme une image c'est vraiment ce qui s'organise par-delà les nations il se crée une espèce de mouvement transnational des voix qui s'agrègent les unes aux autres qui s'assemblent qui disent ah oui moi aussi voilà ah mais moi aussi et d'un mouvement un autre né etc et on a une contagion c'est au fond là où la notion de peuple était toujours liée à une notion un peu exclusive la figure du peuple des femmes met en avant une notion plus inclusive par des phénomènes viraux de contagion qui n'ont pas les limites classiques que l'idée du peuple avait je sais pas si on va revenir sur la notion de peuple mais c'est quelque chose de très important oui tout à fait d'ailleurs il y a cette question de prendre la voie et donc que vous que vous expliquez très bien qui cette forme de contagion mais aussi qui part de réalité qui est la question de la voie collective le peuple c'est aussi la voie collective donc comment les voies individuelles font voie collective et puis il y a la question aussi qui est très intéressante qui est la question du rassemblement c'est à dire comment la voie devient mouvement finalement devient revendication collective et j'avais noté justement et vous l'avez vous l'avez dit tous les deux c'est que ici vous faites la démonstration que la domination acceptée légitime sur toutes les femmes justifie la domination capitaliste la domination raciste hétéronormative etc le hurlement remonte des voies les plus souterraines celles des femmes pauvres noires du caire entraînant avec elles des voies subalternes ce que vous appelez le peuple des femmes plus sur ce peuple des femmes plus alors déjà la notion de peuple il y avait forcément quelque chose d'un peu provocateur parce que bon le peuple le peuple déjà le peuple des femmes c'est quand même dans l'histoire largement un peuple empêché c'est bien sûr la chasse aux sorcières dont je parlais tout à l'heure mais c'est aussi en 1789 et encore en 1794 avec les tricoteuses ces femmes qui précisément prétendent pouvoir jouer un rôle au moment de la révolution qui veulent tellement jouer un rôle qu'on va finalement les appeler les enragés bien sûr on va pas leur donner le droit de vote c'est encore ce peuple empêché c'est encore 1848 suffrage universel mais ce suffrage universel c'est le suffrage universel des mâles donc il y a comme ça et bien sûr il n'y a pas que la France enfin on peut on peut faire cette cette histoire donc c'est le peuple des femmes c'est c'est toujours un peuple empêché c'est un peuple empêché mais c'est aussi à certains moments de l'histoire et de plus en plus finalement des femmes des collectifs dont on peut dire que ces femmes ou ces collectifs ils réclament justice et c'est l'instauration de ce qu'on appelle en tout cas c'est une demande de justice de genre et et la justice de genre c'est quoi par rapport à la question de l'égalité parce que la question de l'égalité le problème de la question de l'égalité c'est que on sait bien que l'égalité elle existe dans un certain nombre même de constitution par exemple l'Inde c'est un pays où dans la constitution figure l'égalité des hommes et des femmes et bien évidemment dans le quotidien des femmes en Inde il y a plein de mœurs de règles qui vont à l'encontre de cette égalité l'avantage de la justice de genre c'est qu'elle permet de faire référence aux sphères de vie donc comment ça se passe dans telle sphère de vie comment ça se passe dans le domaine domestique comment on peut donc cette question de la de la justice de genre elle est elle est absolument elle est absolument essentielle après là dessus sur le peuple sur le peuple des femmes plus l'idée l'idée alors il y a il y a deux choses la première chose ça a été on a beaucoup panalisé la grève des femmes en Suisse la dernière c'est 2019 et en fait dans dans tout le le manifeste que que les femmes ont rédigé c'est ces grèves des femmes avec un astérix et on s'est dit qu'est-ce que ça veut dire on est regardé ça veut dire tout le reste les femmes enfin tout le reste toutes celles qui au nom de l'oppression au nom de la subalternité et bien peuvent s'ajouter ça peut bien sûr ça peut ça peut être les personnes trans ça peut être les gays les lesbiennes mais ça peut être aussi des positions de travailleurs ou de travailleuses pauvres enfin donc c'est c'est en quelque sorte une image ouverte du peuple une image inclusive qui fait que la question de l'oppression de genre et bien elle rejoint aussi d'autres formes d'oppression oui sur cette notion de peuple empêché on est vraiment parti d'abord de l'idée que le peuple des femmes était un peuple manquant que voilà si on est là les chiffres sont terribles c'est 87 000 femmes par an qui meurent ça fait 870 000 en 10 ans 8 700 000 en un siècle où sont passées ces femmes qu'est-ce qu'elles sont devenues pourquoi n'ont-elles pas existé quel est ce peuple qui a disparu et qui n'a pas pu exister sur les bases de ces revendications quand on rajoute les milliers de personnes trans qui sont assassinées au Brésil ailleurs partout dans le monde on a vraiment la construction d'un peuple manquant et pour nous le peuple des femmes entre guillemets plus c'était vraiment ce peuple qui a disparu qui n'a pas pu se formuler comme peuple c'était très important de repartir de ces spectres en un certain sens pour voir comment ils étaient aujourd'hui portés par des revendications des revendications populaires par des mouvements des mouvements qui dessinent ce qu'on appelle un féminisme d'en bas et par opposition à un féminisme qui serait d'en haut c'est-à-dire un féminisme qui pendant longtemps a quand même été porté par les organisations internationales par certains états etc et en fait ce qu'on analyse c'est comment ce féminisme d'en haut n'a jamais pu vraiment aller jusqu'au bout de sa trajectoire émancipatrice pour plein de raisons mais aussi pour des raisons de pouvoir d'accaparement du pouvoir et donc on a essayé vraiment de repartir de tous ces mouvements d'en bas comme Niouna Menos qui en 2015 se crée et qui tout de suite dit cela qui dit nous nous sommes les voix multiples de celles et ceux qui ne sont plus là mais de celles et ceux qui continuent à être là et qui continuent à marcher et de telle sorte que voilà cette connexion entre ce mouvement par exemple pour prendre juste cet exemple qui s'est développé en Argentine puis au Mexique avec toute la la dénonciation des féminicides comment ce mouvement là s'est connecté avec des démarches par exemple en Pologne en 2016 octobre 2016 vers le 9 octobre comment cette marche en Pologne elle va engendrer une marche en Argentine à Buenos Aires une semaine plus tard et voilà qu'on a commencé sur notre carte à faire tous les voyages avec les trajectoires etc. on a commencé à voir une espèce non pas d'embrouillamini mais de multiplicité de directions de mouvements etc. partout dans le monde avec des phénomènes qui apparaissaient ici qui étaient repris là tel tribunal international de crime de guerre qui revenait au Japon sous une autre forme en 2000 après avoir été ensuite créé à un autre moment ailleurs sous l'inspiration du tribunal du Vietnam de 1966 etc. Bref on a vu apparaître ce peuple par les voix mais vraiment c'était très important de redonner au peuple des femmes la consistance la consistance du manque du manque d'existence la consistance des meurtres des meurtres qui justement ont été après progressivement dénoncés d'abord sous la forme du des de la catégorie de fémicide puis ensuite sous la catégorie de féminicide pour montrer comment justement il y avait vraiment fémicide encore l'équivalent d'homicide alors que féminicide on est dans une logique intentionnelle autre qui en plus mobilise aussi quand même beaucoup l'indifférence de l'état à l'égard de ses crimes donc tout ça on a essayé de le faire apparaître en du coup réfléchissant et en essayant de problématiser davantage cette idée du peuple parce qu'au fond pendant longtemps le terme de peuple je ne sais pas si on regarde un dictionnaire de la langue française de la fin du XVIIe siècle le dictionnaire de Furtière par exemple c'était en gros c'était les pauvres face aux puissants donc puis après on sait très bien que ces pauvres là ils sont organisés en prolétaires au XIXe siècle donc le peuple a été un peu absorbé par la notion de prolétariat mais en fait il y a eu une espèce d'identification progressive du peuple à la classe sociale à la classe des démunis et ça a eu pour ça ça a été une première disons construction de la figure du peuple une seconde construction de la figure du peuple ça a été ce moment où au XIXe siècle peut-être parce que justement il y avait des mouvements ouvriers qui s'organisaient internationaux etc on a cherché un petit peu à renationaliser l'idée du peuple le peuple c'était ce qui était dans des frontières nationales c'est ce qui s'inscrivait dans une souveraineté nationale et donc là on a eu la construction de cette figure au XIXe siècle en particulier très forte de la nation une nation un peuple dans des frontières avec une souveraineté une souveraineté avec un chef etc donc toute la problématique du souverain dont on a parlé tout à l'heure et qui était une figure qui était une problématique très entre guillemets viriliste de l'armement du réarmement des frontières avec ce droit de glaive qui appartient aux souverains et ce qu'on voit émerger nous semble-t-il c'est ça notre hypothèse ce qu'on voit émerger aujourd'hui c'est justement la construction d'une forme d'organisation populaire parce que ça vient d'en bas parce que ça vient des subalternes parce que ces subalternes ce sont des femmes mais ce sont aussi des migrants teux ou des migrants que la frontière à un certain moment justement elle est un peu ténue etc qu'il y a des formes de capillarité qui s'organisent entre les subalternes ces mouvements qui viennent d'en bas ils ont comme caractéristique justement de récuser ces frontières un petit peu de dire ah ben non le sort de nos amis du Brésil nous concerne tout autant que le sort de nos amis de Pologne et donc il se crée un mouvement de sororité extrêmement vaste qui défait la cartographie souverainiste mâle qui est toujours une sorte de c'est ce qu'on dit dans le livre l'assemblée des mâles entre guillemets c'est toujours quand même un peu sans jeu de mots une mâle assemblée une mauvaise assemblée et ce qu'on a vu et repéré dans le livre c'est des formes de rassemblement effectivement qui se sont propagées par de la frontière et qui du coup réenchante un imaginaire politique de la oui du transnational au fond le peuple des femmes c'est un peuple trans au sens aussi transnational peut-être il est important d'ajouter aussi qu'avec Guillaume nous sommes nous sommes aussi des lecteurs Guillaume un lecteur moi une lectrice de Jacques Rancière et et c'est vrai que Jacques Rancière a une lecture des mouvements d'émancipation qui passe par l'idée que le mouvement d'émancipation politiquement ce sont justement des individus des personnes des collectifs qui ne comptent pas et qui veulent compter et ce qui nous semble particulièrement intéressant dans les mouvements féministes d'aujourd'hui c'est qu'on voit bien que ce sont des mouvements qui se définissent par une volonté de compter et donc en ce sens-là d'ailleurs il y a peut-être une forme de 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 souveraineté aussi enfin de volonté de de souveraineté par l'idée que on veut compter on veut plus être ce peuple empêché invisibilisé l'idée précisément de vouloir compter d'où aussi les conflits les dissensions les violences parfois verbales les prises de parole extrêmement compliquées parce que précisément c'est un peuple qui veut compter très bien donc entendre exprimer sa voix et puis proposer une alternative je pense que vous allez aussi plus loin c'est à dire que la question des nouvelles loyautés pose aussi la question d'un changement de monde aussi qui s'appuie sur un nouveau monde sur les valeurs et les normes du peuple des femmes plus qui sont aussi ces questions que vous amenez donc l'écoféminisme la perméabilité du dedans du dehors prendre soin etc la question du rapprochement à la nature du respect de la nature aussi et qui peut nous permettre aussi de constater ensemble et vous l'avez très bien dit qu'aujourd'hui le monde des hommes de pouvoir qui n'est pas un peuple et ça c'est très intéressant donc on voit bien le peuple transfrontalier mais vous créez aussi un peuple parce que vous l'écrivez c'est à dire le peuple il est dans votre écrit aussi c'est la trace c'est à dire parce que cette question elle est comment finalement ensemble on va s'appuyer sur la trace et dire allez on y va on fait changement et donc aussi redire qu'aujourd'hui on arrive peut-être au bout enfin c'est peut-être malgré le contexte qu'on a aujourd'hui l'espoir qu'on peut avoir ensemble de ce monde des hommes qui finit d'achever de détruire à la fois les femmes mais l'humanité oui là je veux bien effectivement oui ça c'est très juste c'est aussi comment on a écrit ce livre un peu la question qu'est-ce qu'on a fait avec ce livre en tant qu'expérience existentielle parce que un livre ça s'écrit toujours contre son existence à soi et donc bon là forcément chacun et chacune parlera en son nom mais en ce qui me concerne pour moi c'était vraiment c'était inconcevable d'écrire ce livre seul déjà je tiens à dire je n'aurais jamais fait ce texte en tant qu'homme entre guillemets ça m'aurait semblé être un vol tout simplement un vol de voix le vol de mort et le vol de voix ça aurait été un vol de voix pour moi que de faire ce travail parce que j'aurais eu l'impression même si j'avais voulu me constituer en porte-voix de piquer la voix des femmes des personnes LGBT donc j'aurais été un usurpateur et ce n'était pas possible et la possibilité de travailler avec Fabienne c'était aussi la possibilité que ma voix se désidentifie donc ça c'était très important et du coup pour moi ce livre ça a été une espèce aussi d'enquête sur ma propre condition d'homme à l'intérieur à chaque fois c'était vraiment ça c'est au fond qui es-tu en tant qu'homme pour écrire ce genre de travail et là ça a été aussi du coup une sorte ce que Bourdieu a appelé quand il travaillait à la fin il disait j'ai essayé de faire une forme de socio-analyse au fond c'est peut-être ça une socio-analyse c'est-à-dire une socio-analyse de genre j'ai essayé au fond de revenir constamment sur les conditions de genre qui ont construit mon existence et que j'ai incorporé en tant qu'homme entre guillemets qui peut passer par des gestes par des attitudes par des manières d'exister par des façons d'occuper l'espace par une capacité de prendre la voie et tout et donc ça m'a vraiment intéressé de me demander s'il était possible un petit peu de défaire certaines injonctions à être homme à travers ce propre travail d'écriture avec une question très philosophique c'est au fond est-ce que je suis le nom est-ce que je suis condamné à être ce nom que je reçois est-ce que je peux me situer un petit peu à côté de ce nom et qu'est-ce que c'est que se situer à côté de ce nom il y a la fameuse phrase de Simone de Beauvoir qui est incroyable qu'on connaît par coeur on ne l'est pas femme on le devient et qui signifie que devenir femme elle lui donne deux sens je deviens cette femme identifiée socialement qui est assignée à des rôles etc mais premier sens et puis deuxième sens j'ai la capacité de m'inventer autrement de devenir autrement que cette femme-là de devenir autre et moi je dirais que pour moi la question elle s'est posée un peu différemment c'est-à-dire il me semble je dirais de cette façon-là je suis je suis né homme mais la question c'est comment ne pas trop le devenir comment ne pas trop le devenir jusqu'où aller pour que ça ne soit pas un frein dans la construction d'un peuple d'un peuple et ça c'était vraiment une question une question fondamentale c'est pour ça qu'au début du livre chacun d'entre nous on écrit un chapitre qui s'appelle concerné c'est la question du concernement comment est-ce que je vais me poser l'idée c'est que voilà est-ce que je suis un allié qu'est-ce que c'est qu'être un allié est-ce qu'un allié c'est quelqu'un qui n'est pas là pour aider mais si c'est aider ça devient très vite colonial un petit peu comme ça bon c'est pas c'est pas très quand même fantastique et pas forcément très très sexy entre guillemets est-ce que je suis est-ce que je prends le parti 2 comment comment placer ma propre voix à l'intérieur de ces voix-là et finalement j'ai été aidé par un groupe de un groupe de de rock africain qui est un groupe de femmes qui est très intéressant qui s'appelle les Amazones d'Afrique et qui dans un album sur qui s'intitule la République Amazon en appelle à la venue de ce qu'elles appellent des des Amazones des Amazones et je trouvais que la formule était vraiment très très intéressante être un Amazone ça veut pas dire être une Amazone évidemment non être à côté mais Amazone c'est quand même un peu guerrier c'est quand même pas mal surtout qu'elle elle fait référence à ces non seulement les Amazones dans la mythologie mais surtout à ces femmes de la province du Dahomey au Bénin qui se sont constituées comme des soldates au XVIIe siècle et qui ont été jusqu'à former un tiers de l'armée de l'armée du Bénin et ça c'était très très intéressant ça voulait dire qu'on peut être à côté tout en étant justement dans une forme d'activisme et ça ça m'intéressait forcément beaucoup parce que ça me permettait au fond de de trouver à faire agréger ma voix à des voix déjà présentes c'était fondamental et je dirais que dans l'écriture de livre m'a intéressé aussi pour ça aussi par rapport à tout un ensemble de narrations voilà classiques ou littéraires etc où très souvent on en passe en revue quelques-unes dans le livre on voit apparaître la femme d'une manière complètement évanescente c'est très vrai des textes de la mythologie qu'on voit par exemple l'Iliade et l'Odyssée il y a tout un mouvement aujourd'hui qui naît au Canada aux Etats-Unis en Angleterre où on essaie de redonner la parole aux femmes manquantes des récits de l'Antiquité par exemple Briséis dans l'Iliade qui est vraiment une esclave sexuelle Briséis d'abord d'Achille puis ensuite elle passe au Managamemnon puis elle revient à Achille c'est vraiment l'esclave sexuel et personne enfin Homère ne lui donne pas la voix on ne sait pas qui est Briséis c'est hyper intéressant d'essayer de réécrire l'Iliade du point de vue de Briséis comme d'une certaine manière dans un autre registre Kamel Daoud a essayé de réécrire l'étranger de Camus du point de vue de l'arabe qui a été assassiné par Meursault et à qui il essaye de redonner une voix une biographie et ça ça m'est vraiment apparu tout le temps quand Steinbeck dans Les souris et les hommes il y a ce meurtre de la femme la femme de Curley avec George et Lény et George qui finit par dire à Lény tout compte fait je crois que la femme je crois que la femme de Curley c'est une pute c'est le seul moment où on entend quelque chose sur cette femme et après elle est assassinée par le géant comme une souris de plus et on ne sait rien d'elle et moi ça a été vraiment ça ça a été comment ma voix peut-elle d'une certaine manière mettre en relief des effacements narratifs à l'intérieur des grands textes de notre culture justement pour essayer de contribuer à ce qu'on appelle dans le livre l'établissement d'un matrimoine d'une autre manière de faire patrimoine peut-être oui la question de l'écriture dans le livre elle est essentielle parce qu'à partir du moment où on écrivait un homme une femme en couple de surcroît il y avait quand même une grosse difficulté à faire ce livre ensemble je pense que du coup il fallait un certain nombre d'inventions d'écriture parce que d'abord il fallait trouver voilà un langage philosophique qui soit à la fois pour Guillaume et pour moi et puis me concernant plus spécifiquement je dirais que je me suis toujours intéressée à la théorie féministe et je pense vraiment que beaucoup de textes de la théorie féministe en particulier alors là beaucoup de textes nord-américains et aussi bien ceux de Judith Butler que de Martha Nussbaum qui sont pourtant des textes de traditions différentes ou d'autres ce sont des textes qui ont permis des inventions philosophiques incroyables qui ont permis des inventions de concepts et qui ont permis aussi de nouvelles écritures philosophiques et que tout ça a beaucoup enrichi la philosophie qui a quand même été pendant longtemps bien plus que d'autres disciplines une discipline très masculine parce qu'elle se présente elle se prétendait neutre et que finalement derrière la neutralité donc il y avait l'idée de la possibilité de l'invention après le problème de la théorie féministe c'est qu'on peut être vite du côté uniquement du combat de la dénonciation oublier aussi l'argumentation et dans le fait d'écrire à deux on se rappelle toujours cette question de la nécessaire argumentation et donc ça c'était aussi un point important et puis après je crois vraiment que la théorie féministe que les pratiques féministes que ce féminisme de mouvement qui se déploie permet vraiment de revisiter des mots de revisiter des pratiques patrimoine matrimoine et après tout matrimoine c'était un mot de l'ancien français au Moyen-Âge les hommes déclaraient des patrimoines et les femmes déclaraient des matrimoines donc les nouvelles utilisations du matrimoine ça renvoie aussi à une histoire la grève à partir du moment où on pense des grèves féministes ces grèves féministes elles déplacent la notion de travail elles déplacent elles font considérer comme travail ce qui est un travail gratuit une activité non rémunérée tout ce qui relève une partie du soin du travail domestique donc la grève féministe elle déplace la grève de la même manière ce qui a beaucoup fait parler ces derniers temps et qui correspond à la conclusion du livre le YEL qui mélange le YEL et le EL c'est justement ce qu'on a fait dans le livre donc il n'y a pas de travail à deux en particulier hommes et femmes sur ces sujets-là sans une écriture sans une invention de concepts et sans aussi quelque part des inventions de mots qui correspondent à des inventions de pratiques et qui mettent des noms justement sur des pratiques oui parce que juste sur ce plan-là la question aussi des pratiques c'est la question du langage forcément le langage c'est loin d'être une surface neutre d'enregistrement d'une réalité c'est une fabrication de pouvoir c'est une dimension du pouvoir et donc se rendre attentif à la manière dont le langage au fond est revisité par les pratiques féministes contemporaines avec des phénomènes de retraduction c'est très très intéressant il n'y a pas de mouvement qui existe sans ce phénomène de retraduction c'est-à-dire effectivement Fabienne a parlé de la grève c'est sûr que la fameuse grève archétypale 19ème siècle avec un lieu cadastré une usine avec des ouvriers à l'intérieur un travail productif séparé du travail reproductif etc ça a complètement volé en éclat si on prend au sérieux la grève féministe la grève féministe c'est justement la remise en question de cette frontière entre travail productif et travail reproductif c'est donc une toute autre géographie c'est plus l'usine simplement c'est la maison ça déplace complètement tout et aujourd'hui le concept de grève entre guillemets on ne peut plus on ne peut plus le formuler sur la base du 19ème siècle sur la base simplement d'une question de formulation de classe entre guillemets séparée d'argumentaires de genre c'est là où la perspective intersectionnelle est aussi intéressante parce que ça redessine les frontières et puis c'est aussi se rendre attentif à des nouveaux mots qui apparaissent ou d'anciens mots qui réapparaissent comme des nouveaux mots bref toute cette vitalité de la langue elle est hyper intéressante parce que finalement et c'est là qu'est-ce que c'est qu'être la langue c'est vraiment une dimension très intéressante on vit on vit on vit dans la langue et en même temps on n'est pas propriétaire de la langue on ne peut pas avoir de relation de souveraineté à la langue c'est quelque chose qu'on est traversé par la langue et en même temps cette langue elle ne s'arrête jamais à des frontières donc il y a déjà en quelque sorte une internationale des langues même si des langues prennent le dessus sur d'autres etc. il n'empêche qu'il y a des mots qui passent d'une frontière à une autre et donc cette internationale de la langue elle est très intéressante parce qu'elle n'est pas liée à un schéma de souveraineté à un schéma de frontière à un schéma effectivement de moi ce que j'appelle un schéma de cadastre on cadastre un territoire on l'identifie on met un drapeau dessus et on dit ça c'est de la souveraineté non la langue c'est pas ça et ça ne pourra jamais être ça et c'est pour ça que tous ceux qui aujourd'hui font la police de la langue ce sont des maîtres chiens de la souveraineté alors on va devoir conclure juste pour vous dire que et vous l'avez abordé c'est parfait en tout cas pour moi vous avez un écrit du Yel vraiment et d'ailleurs je finis je vous dirais aussi vous avez dans ce livre abordé une notion Guillaume Leblanc qui est précieuse aussi pour nous toutes et nous tous la question de la complicité et je pense qu'il est ce livre cette question du complice de la complicité du côté des femmes je finirai juste par vous dire que cette belle phrase peut-être de Maya Angelouf qui est une poétesse écrivaine actrice et militante américaine pour les droits civiques et qui disait les gens oublieront ce que vous dites ils oublieront ce que vous faites mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir je vous remercie à toutes et à tous pour cette participation merci merci pour ce livre merci 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 merci